on va vous faire une recette de la région la mouclade charentaise pour les non initiés la mouclade c'est une recette de moule au curry un plat typique de la rochelle en charente maritime où nous avons rencontré bruno chef cuisinier c'est un grand classique ça rassemble ces moules les premières de la saison nous sommes allés les chercher au large avec laurent éleveur de moules de père en fils depuis cinq générations le terroir fait qu'ils ont un goût spécifique pour nous voilà c'est les meilleurs moules du monde au menu donc une recette régionale deux saisons et bon marché et on est bon papa pour faire une mouclade digne de ce nom il faut commencer par s'occuper des moules pour ça bruno fait revenir du beurre dans une casserole on va faire suer un peu d'oignon on va mettre un peu de thym ça va très vite pas de coloration pour faire un jus doux et goûteux il ajoute du vin blanc et du pinot des charentes les moules on va faire éclater on va attendre un petit peu on va les couvrir légèrement et on va les mettre tout doucement à chauffer la cuisine c'est ça c'est généreux on n'a pas peur on n'a pas on n'a pas on ne faut pas avoir la main légère on peut y aller c'est un plat populaire très connu ce plat populaire la mouclade a été inventé en 1900 au nord de la rochelle à hennande aussi appelé la capitale de la moule on doit la mouclade à madame l'ermite propriétaire d'un bistrot à cette époque transite par le port de la rochelle des épices lointaines comme le curry venu d'inde il inspire madame l'ermite qu'il ajoute à ses coquillages aujourd'hui bruno a rendez-vous avec laurent mythiculteur à la rochelle depuis des générations ça va bruno comment tu vas et toi la forme pour partir en mer laurent se met quotidiennement au diapason de la météo la rochelle est une région ensoleillée il y a peu de pluie certes mais le vent peut sévir les conditions idéales c'est quand il ya mer plate avec zéro nœud de vent voilà là c'est le top du top tout le monde tout le monde apprécie et après le pire c'est quand on a des vents d'ouest en mer aujourd'hui le temps est plutôt calme pour sa recette bruno utilise des moules dites de filières celles du début de saison ce qu'on élève c'est de la moule mythilus cellulis c'est l'espèce la plus consommée en france la moule à pousse sous des descentes on appelle sur des filières c'est les supports où sont fixés les moules ou sont élevés les moules pour les moules de bouchot il faudra attendre la mi juin pour qu'elle soit mature mais alors laurent comment s'y retrouver la différence entre la filière et la bouchot la moule de filière c'est une moule qui est toujours immergée donc qui pousse beaucoup plus vite que la bouchot et donc elle est prête plus tôt donc c'est une moule qui est primeur on peut manger des moules quasiment toute l'année mais la meilleure période quand même pour manger des moules c'est d'avril jusqu'à fin novembre laurent nous montre ces fameuses filières que l'on aperçoit à la surface il sort ses énormes cordes à l'aide d'une grue et la manoeuvre est étonnante bruno met même la main à la pâte alors elles sont comment ces moules on ne peut plus fraîche la moule d'ici la chair est très fine très savoureuse mais là ça déjà là juste éclater avec la recette qu'on va préparer tout à l'heure ça va être formidable retour en cuisine souvenez-vous les moules éclataient délicatement et regardez c'est prêt mes moules sont prêtes voilà ils ont extrait leur jus c'est super voilà là ils sont juste bien regardez voilà ça c'est ça c'est magnifique donc bout une c'est normal et là on va faire la deuxième étape la sauce cette sauce sera le liant de la recette pour ça il faut réserver le jus dans lequel les moulons cuits bruno met d'abord un peu de beurre et d'échalote dans une casserole et ajoute un peu de farine on va faire un petit roux ça va nous épaissir un tout petit peu la sauce et derrière le jus ça commence légèrement à épaissir derrière il y en a qui mettent du lait moi mon petit ingrédient c'est pas le lait c'est la crème une crème 30% boutons que ça soit généreux autant que ça tienne au corps et jamais personne sait plein que j'ai mis la crème et la touche finale le curry magnifique on les place en rosace dans notre assiette on les met à demi moule et après on arrose de jus et on y va faut pas avoir peur lui ya de moule lui a dû mieux c'est la mouclade est fini une mouclade qui appelle aux soirées d'été et à la convivialité à déguster avec les doigts et évidemment